Autour de vous, c'est le vide. En face de vous, c'est tout le plateau, rien que le plateau, sans encore de spectacle. La lumière va s'allumer sur le plateau. Et là, vous allez essayer de retrouver la première image de ce spectacle. Vous dites un mot qui vous revient de ce spectacle. Je me souviens. Chaque fois, il y aura un souvenir du spectacle que vous allez donner à entendre et vous allez recevoir le souvenir de quelqu'un. Un souvenir visuel. Tenez l'image 2-3 secondes. Garde, garde. On n'a pas bien vu. On va faire un tour de votre mot. On va faire un tour de votre souvenir. Et on vient d'avoir un tour de vos images. On continue avec un souvenir. Je me souviens. Je me souviens des larmes de la Coménie. Je me souviens du texte de Saint Paul, issu de la Bible, et non pas du Coran, comme on pourrait s'y trouver. Je me souviens de ces femmes iraniennes, bibo iraniennes, au café. Vous allez essayer d'illustrer physiquement votre mot par une image fixe, corporelle. De quoi ça nous a parlé, cette histoire, ce spectacle ? Moi, je trouve que ça parle de qu'est-ce qu'on est censé penser des femmes qui portent ou pas une voix. De la réaction de la société, de chaque individu. La question de la femme voilée, un prétexte pour parler de la femme et d'autres choses en général. Parce qu'on sent qu'au final, la femme, c'est un enjeu en fait. Domination masculine. De là où je viens, il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup de vérité. De là où je viens, plusieurs communautés, notamment la communauté musulmane, chrétienne, juive ou hindouiste, partagent un terrain de 2512 m² exactement. Ce spectacle, pour qu'il arrive à déplacer quelque chose, il faut qu'il soit appréhendé à un endroit intime. Avec le spectacle de Mme Marzouki, si j'ai bien compris d'ailleurs hier, il y avait dans la salle des gens qui réagissaient tout de suite. Parce que tout d'un coup, ce qui est dit sur le plateau est tellement emprise avec un événement ou des événements ou avec une crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui, que tout d'un coup, pour une certaine partie du public, il y a vraiment une réaction immédiate. Il y en a certains qui sont réellement choqués. Il y a réellement quelque chose de très dérangeant. Qu'est-ce qu'on fait tout ça ? Et quels liens on fait ? Quelles paroles on met sur l'aventure qu'elles ont vécu ? Pour effectivement qu'elles se rendent compte que ce n'est pas gratuit, ce n'est pas pour simplement provoquer le spectateur. Mais que là, il y a un sens derrière. Il y a un travail qui doit se faire de mise en mots pour qu'en fait, ce soit force d'éducation et non pas force de vocation. Ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus d'artistes ont assez envie de faire, justement, aujourd'hui, des formes documentaires, de faire participer les personnes dans leur spectacle. Ou de faire toutes ces... Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas la mode, c'est parce qu'il y a une sorte d'envie aussi de commencer à se saisir du réel. Et c'est un peu paradoxal parce que le théâtre, c'est l'endroit où tout est faux. C'est pour de faux, quoi. Tout est pour de faux. Et en même temps, peut-être que c'est un endroit qui peut parler du réel d'une manière encore plus claire et franche parce que justement, tout est faux, quoi. Je travaille avec un public handicapé qui est aussi avec des handicapés mentaux et c'est assez compliqué de communiquer avec eux. Et à travers, par exemple, les exercices de ce matin, j'ai pu voir qu'on pouvait mettre des émotions sur des visages et des visages sur des émotions. Et c'est aussi une manière pour eux, même à travers le théâtre, de pouvoir aller voir une pièce, c'est déjà assez enrichissant, mais ensuite de pouvoir échanger derrière et de dire ce qu'on a ressenti à travers cette pièce. Personnellement, si j'arrive à faire ça, déjà, ne serait-ce avec une ou deux personnes dans le milieu où je travaille, je ne peux pas demander, mais je veux dire que... Enfin voilà, ce serait génial. Oui, c'est ça, c'est se mettre à la place du public qu'on accompagne parce qu'on est spectateur, qu'on fait ressortir des émotions, des sensations. Toute cette journée, on a travaillé comme ça et c'est important de sentir sur sa peau ce qu'on veut après transmettre. Que fait-on d'autre que de leur proposer d'aller voir un spectacle, de ne pas laisser les gens seuls avec leurs questions, seuls avec la difficulté qu'ils ont éprouvée soit avant, soit pendant, soit tout de suite après avoir vu quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada